Macker Lokossou Sabo, membre du Parti Union Progressiste, est-elle invitée de l'émission « Matin d'Eden » de la chaîne Eden TV de ce mercredi 28 avril. Dans la rubrique « Convins-moi » ce jeune leader politique de la commune de Giacome a opiné sur le thème « Que gagne le peuple à travers la réélection de Patrice Talon ? » L'entrepreneur et homme politique a d'entrée tenu à saluer et à féliciter tous les Béninois, de l'intérieur et de la diaspora pour leur sens élevé du patriotisme en votant dans la paix et la discipline. Il n'a oublié de la remercier pour avoir réitéré massivement leur confiance au Président Patrice Talon. Pour lui, la large victoire du chef de l'État en fin de mandat n'est que la suite logique des actions de développement entreprise en aussi peu de temps par son gouvernement. Les nombreux chantiers ouverts par le régime de la rupture n'étant pas achevés, Mackerlo Kossou Sabo va détailler que le second quinquennat accordé à Patrice Talon se justifie pleinement. Ce sera l'occasion de renforcer et de consolider les belles choses qui ont été faites depuis 2016, va estimer l'invité. Mackerlo Kossou Sabo, soutien de première heure de Patrice Talon, affirme en outre s'attendre meilleur pour le pays. Le programme du Président Patrice Talon intitulé Le Développement ça y est, est plus dense que le pack du premier mandat. Il y a aussi le volet social qui n'a pas été très remarqué et très critiqué par le peuple sera cette fois-ci l'une des priorités du Pagui. Pendant la campagne électorale, le peuple nous demandait si nous allons un peu respirer enfin. Oui, nous allons mieux respirer et chacun trouvera son compte à hauteur de nos efforts respectifs et va-t-il laisser entendre. A la question de savoir ce qu'attend particulièrement sa commune de Jack Otome, le jeune progressiste a souhaité qu'elle mieux prise en compte dans le programme de Patrice Talon. Que le chef de l'État, comme il nous l'a promis, pense plus à la jeunesse en installant des industries et des outils de production à leur profit. Il faut aussi développer l'agriculture parce que Jack Otome possède beaucoup de terres cultivables et de ressources humaines. En tout cas, nous jeunes acteurs politiques, aux côtés de nos aînés, sommes prêts à accompagner Patrice Talon à réussir son programme. Et pour cela, la contribution de tous les Béninois est nécessaire va conclure Mackerlo Kossou Sabo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !